Amis de la poésie, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire où on va parler de publicité, de tracking, mais essentiellement de publicité. En avril 2022, il y a un an et demi de ça, je vous avais fait une vidéo en vous disant super fier, trop bien, on a à dégager tout ce qui était tracking, tout ce qui était publicité sur le site, etc. Quand vous venez sur locan.jp, c'est un site à plus, ça va trop vite. Et en plus, il respecte votre vie privée, etc. Aujourd'hui, machine arrière toute ou presque, on ne remet pas des trackers, mais j'ai remis les publicités depuis un mois. L'idée de cette vidéo de la chaîne secondaire, que j'aimerais peut-être renommer aussi à trouver un truc, c'est de vous expliquer le pourquoi du comment on revient en arrière sur cette partie-là. Et puis je dis on, mais en fait, il n'y a pas de on. Pourquoi est-ce que je reviens en arrière sur cette partie-là ? J'assume parfaitement mon choix. Donc, comme vous l'avez constaté, les publicités sont de retour sur locan.jp. Si vous ne l'avez pas constaté, c'est vraisemblablement que vous avez un bloqueur de publicité, que ce soit au niveau d'un pay-all ou d'un home guard, ou peu importe ce que vous avez au niveau de votre maison, ou un uBlock Origin sur votre navigateur. C'est actuellement le bloqueur de publicité que je vous recommande. Et l'idée de cette vidéo n'est pas du tout de vous dire de désactiver votre bloqueur de publicité pour locan.jp. Si vous ne les avez pas vus, tant mieux, ça veut dire que les publicités, ça vous fait chier, comme tout le monde, moi le premier. Si vous les avez vus, elles sont là et je vous explique pourquoi. Ce test est là à la base pour un mois. On est à la fin du premier mois de test, mais il va rester jusqu'à la fin de l'année pour voir ce que peuvent rapporter, en termes de revenus, des publicités automatiques sur le site. Quand j'entends automatique, c'est-à-dire que c'est Google qui va faire le choix d'ajouter des publicités ou non sur certaines pages, et qu'en fonction de ce qu'il va rajouter ou pas, les pages vont rapporter plus ou moins de revenus. Il y a un autre test qui est à l'étude, une autre possibilité, c'est de faire moi-même les publicités, un petit peu comme un habillage qu'on vendrait à un prestataire, mais pour mon propre contenu. Donc ça peut être des bandeaux pour des marques avec lesquelles j'ai de l'affiliation, comme AC Project pour leur sac à dos, comme Sonologie pour les panneaux solaires, ou tout simplement comme moi avec le Discord. Donc ça pourrait être des bandeaux qui vous encourageraient à participer au Discord ou à utiliser le lien traqué Amazon pour générer des revenus d'une autre manière. C'est à l'étude, ça sera peut-être le cas à la fin de l'année, j'en sais rien en fonction de ce que ça donne sur Google AdSense. L'idée derrière tout ça, c'est de tester de nouvelles méthodes qui me permettent à moi de monétiser le contenu que je produis tout en restant totalement libre des choix éditoriaux que je veux faire. Je veux pouvoir continuer à vous dire qu'un produit n'est pas bon s'il ne l'est pas, que certains éléments sont perfectibles s'ils le sont, ou qu'un produit est absolument exceptionnel, et que dans tous les cas, vous me fassiez confiance, parce que vous savez que je suis indépendant vis-à-vis de tout ça. Et c'est super important pour moi aussi de pouvoir vous dire ces trucs-là, mais la contrainte, c'est justement que je ne dépende pas de marques pour me payer, que je sois autonome. C'est pour ça que régulièrement, je vous dis que les liens traqués Amazon, c'est important, que participer au Discord, c'est bien, que quand une vidéo vous fait gagner du temps et ou de l'argent sur YouTube, vous pouvez faire un don ponctuel sur la vidéo. C'est réellement important et c'est ce qui permet de garder la liberté d'expression. Cette volonté d'augmenter les revenus, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je publie un article et une vidéo par jour depuis que je suis rentré de Grèce, donc ça doit faire trois semaines à peu près maintenant. J'espère vraiment que vous l'avez vu, parce que logistiquement, c'est un sacré merdier, mais c'est un très très beau challenge aussi de revenir comme au début, à poster une vidéo tous les jours sur le site. Je m'autorise un jour de repos par semaine. Et pour l'instant, j'apprends pas grand-chose en fait sur mon test, c'est pour ça que je choisis de le prolonger un petit peu. Sur les 28 derniers jours, les revenus globaux sont délirants, c'est 68€ sur 28 jours. Et sur la semaine dernière, le jour le plus faible, il fait 14 centimes, donc c'est comme s'il n'était pas là. Et le jour le plus élevé en revenus va frôler les 7€. On passe en fait les 7€, on a 7,60 et des bananes. Donc il y a un gros écart entre un jour et l'autre, sans qu'on sache trop pourquoi, sans que je sache trop pourquoi. Donc il faudrait que je me plonge un petit peu dans ces datas-là. Mais l'idée, c'est de voir si peut-être c'est pas au début où Google essaye plein de trucs dans tous les sens pour voir ce qui peut marcher. Et puis petit à petit, on restera sur des revenus réguliers tous les jours. Après, si c'est pour gagner 100€ par mois, je ne sais pas si c'est pertinent de mettre des publicités sur le site. Mais ça, c'est trop tôt pour se poser la question. L'idée maintenant, c'est de glaner le maximum de data pour plus tard pouvoir prendre la décision la plus éclairée quant aux publicités, quant aux bandeaux fait maison pour du contenu que je propose moi, etc. Le truc qui est un peu chiant dans cette mise en place, c'est que Google ne me laisse pas trop le choix de combien de publicités je veux par page. Alors, j'ai un curseur qui me permet de glisser. J'en veux plus, j'en veux moins. Mais ce curseur, il est totalement arbitraire et il pointe sur rien du tout. Je suis presque au minimum. Et en fait, à chaque fois que je le baisse, j'ai l'impression que Google fait varier le nombre de publicités qu'il peut mettre par curseur. Parce que je le baisse depuis le début. Et pour autant, j'ai toujours de plus en plus de publicités. Je n'ai pas, par exemple, la possibilité de dire je veux deux publicités par page. C'est impossible. J'ai juste cette espèce de curseur de la mort, en fait, où je ne peux pas choisir combien je veux de publicités. Donc, sur ces trucs-là, il y a un petit peu d'abstrait, un petit peu de frustration aussi. L'idée de cette vidéo, c'est de partager avec vous le pourquoi du comment je fais ça. C'est aussi dans l'idée de récupérer vos inputs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez vu des publicités ? Est-ce que ça vous choque la quantité de publicités qu'il y a si vous en avez vu ? Et est-ce que vous avez d'autres idées pour monétiser le site ou le contenu que je peux proposer ? Alors, sur YouTube, il y a de la partie publicité, déjà. Il y a des partenariats à côté, etc. Mais sur la partie site web, à une époque, la question se posait, par exemple, sur le podcast, sur Instagram. C'est deux canaux que je ne sais absolument pas monétiser. Le site web, historiquement, il y avait des publicités. Donc, c'est la solution de facilité. Donc, très curieux de voir vos retours là-dessus. Je ne vous prends pas davantage de temps. C'était encore une fois une vidéo simple sur la chaîne secondaire. Je vous fais des grosses bises. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Merci.